Hello, moi c'est Fanchon. Il y a quelques mois, mon ami Marc m'a dit « ça fait quelques temps que j'ai envie de faire des émissions de radio ». J'ai dit « ben vas-y, go ». Et depuis, il a réuni des gens cools et on a parlé de tout et de rien. Surtout de tout, puis surtout de rien. Moi, dans tout ça, autour de la table et devant le micro, je porte souvent une casquette. Je vous parle de trucs qui se mangent, de trucs qui s'y vivent, de trucs qui se regardent, de trucs qui s'écoutent. Salut à tous, moi c'est Alex. Et dans mon gramophone, je vais vous passer mes meilleurs disques pour vous faire découvrir des morceaux, artistes ou histoires légendaires ou plus obscures, pour vous faire partager des anecdotes ou coups de cœur autour d'un univers sacré pour moi, la musique. Salut, moi c'est Mika. Et ce que j'adore le plus, ce sont les histoires. Celles avec le petit et celles avec le grand H. Alors, si vous voulez m'entendre raconter, retrouvez-moi dans Passion Mika. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Raphaël. Je suis chroniqueur dans l'émission podcast de tout et de rien. Et ensemble, durant ces chroniques, nous allons parler de plusieurs thèmes. Culturels, certes, à travers le théâtre, avec des célèbres citations, mais aussi à travers des thèmes historiques, des personnages qui l'ont façonné, et à travers des pays tels que le Japon, qui m'est particulièrement cher. Enfin, on pourra s'intéresser ensemble à l'héroïque fantasy la plus célèbre de notre temps, le seigneur des anneaux. Tolkien, big up. Bonjour, moi c'est Maxime, je suis chroniqueur dans de tout et de rien, où je parle de choses diverses comme les mangas, les animés japonais, les jeux vidéo japonais et le Japon. Bon, en vrai, aussi d'autres trucs, j'essaie de m'intéresser à pas mal de choses et vous partager mes passions pour les histoires bien écrites, les jeux bien faits et les films bien filmés. Salut, moi c'est Lila. Si tu aimes découvrir de nouvelles sonorités, mes chroniques sur des instruments méconnus devraient te plaire. Et parfois, je parle d'autres choses, selon mon humeur, des légendes et du folklore, d'ici ou d'ailleurs. Il est parfois dit que celui qui a trop étudié ce qui l'entoure peut en perdre sa poésie. Que l'on pourrait ne plus voir une montagne que comme un agrégat de roches soumise à des processus divers. Ou ne voir un arbre que comme l'expression d'une mécanique de fluide. Pourtant, à comprendre les choses, on gagne en histoire. Chaque élément garde en lui la mémoire de ce qu'il a précédé et le secret de sa nature propre. Et ainsi, chaque parcelle de compréhension sur le monde qui nous entoure ne fait qu'y ajouter en complexité. Mais en évidence des trésors cachés nous permettent de plonger au-delà du temps et de l'espace, dans des paysages et mondes disparus, actuels ou même à venir. Derrière cette richesse extraordinaire des questions, et l'infinité des réponses parfois partielles qui en résultent, il existe l'histoire de la recherche qui les a révélées. De la préhistoire à nos jours, de combats ou d'enquêtes, chaque recherche scientifique provient souvent simplement d'une idée. Et d'un peu de chance. A travers ces figures, anecdotes extraordinaires et interrogations, plongeons-nous ensemble dans ces histoires de recherche. Bonjour amis spectateurs, c'est Le Ben qui te parle. Et j'ai quelques questions à te poser. Tu aimes la science ? Tu aimes la fiction ? Tu aimes la science-fiction, les mots composés et les digressions ? Ta quête de contenu s'arrête là, ce podcast est fait pour toi. Salut à tous, moi c'est Nicolas, et ensemble nous allons voyager. Remonter le temps, explorer des univers mystérieux, où les petites histoires ont tendance à côtoyer l'histoire, celle avec un grand H. Au passage, nous en profiterons pour revenir sur des clichés et des idées reçues, parce que le monde qui nous entoure est parfois tout aussi riche que la fiction. Hello, moi c'est Marc, je suis l'animateur de cette émission de podcast de tout et de rien. En écoutant les différents chroniqueurs à l'instant, vous devez vous rendre compte qu'effectivement, on a une palette très très large, et encore vous n'avez ici effleuré que la surface. Il y a encore bien d'autres intervenants, bien d'autres thématiques que nous abordons sur cette chaîne. Des jeux, des débats, des hors-séries, bref, vraiment plein de choses. Alors surtout, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou un petit peu partout. Allez visiter, faites-vous plaisir. Nous, on sera très ravis de vous accueillir parmi nous, parce que vous l'avez compris, ici, on parle de tout, et surtout, on parle de rien. Allez, ciao tout le monde, bisous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Raphaël. Je suis un chroniqueur du podcast de tout et de rien, et je suis spécialisé, en quelque sorte, dans tout ce qui est les thèmes liés au Japon, à l'histoire, et notamment aussi au Seigneur Zano, qui est ma trilogie cinématographique préférée, et je m'aperçois que je ne sais pas dire cinématographique, donc du coup, je vais arrêter cet enregistrement, parce que c'est bien de la merde, cordialement. Merci. Merci. Merci.